Oh oh et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Mass Effect 3. Et comme d'habitude, évidemment c'est un échec encore une fois. Et oui, et donc résumé du dernier épisode, nous étions allés, ah un petit problème, c'est pas grave. Nous étions donc allés aider, filer un petit coup de main à la flotte Asari dont le centre de ravitaillement avait été quelque peu détruit. Ou du moins, elle était en cours d'être détruit par nos amis Kett. Et donc, nous avions également été sur Messana, avons fait le tour des systèmes approximatifs. Et donc il ne nous reste plus qu'à discuter un petit peu autour de Shastessia, qui est une géante gazeuse hydrogène hélium qui semble à plus d'un titre être la copie de sa voisine plus massive, Médokos. Cette planète porte le nom de jumelles de la mythologie Atari qui régnèrent sur les cités et états et passèrent leur vie à dialoguer sur la forme de gouvernement idéal. La légende dit que Shastessia mourut avant que sa vision d'une république démocratique puisse être mise en place. Sa sœur, Médokos, reprit son idée et sacrifia son pouvoir personnel afin que tous les propriétaires libres de ces cités puissent avoir voix au chapitre. Même si les historiens soulignent qu'il est peu probable que tous ces changements aient été décidés par altruisme, comme en témoignent les révoltes pour exiger une représentation populaire, cette évolution fait un grand pas vers la forme de gouvernement moderne des Asari. Le petit frère, Médokos, est une géante gazeuse de taille moyenne. Bien que sa masse excède celle de Jupiter, la planète est plus petite et plus dense. Autour de Médokos orbite un grand nombre de lunes d'éléments planétésimo et autres détritus. Sa force gravitationnelle a nettoyé le voyaginage de matériaux qui auraient pu former une ceinture d'astéroïdes. Limethys Planète rocheuse désertifiée, Limethys dispose d'une fine atmosphère de dioxyde et de monoxyde de carbone. Sa surface présente des zones de glace, mais également des zones d'eau, sous forme liquide près des régions volcaniques. La planète est riche en zéolithes que les Asari utilisent pour purifier l'eau, produire du détergent ou encore se protéger lors de l'élimination de déchets radioactifs. Une petite colonie entretient encore aujourd'hui l'équipement minier. Malgré des siècles de colonisation, les Asari ont développé Limethys à un rythme relativement modeste. La planète ne montre aucun signe d'épuisement de ses ressources. La dernière donc, Vilius Vilius est une géante glacée hydrogène méthane à la dérive dans les profondeurs glacées de l'espace. Autour d'elle gravitent des anneaux de roche et de glace ainsi que plusieurs lunes. Sans son attraction, ces éléments formeraient un champ d'astéroïdes secondaires comme celui de la ceinture de Kuiper près d'Elius. Vilius porte le nom d'une créature célèbre de la mythologie Asari. Cet animal rusé séduisait les jeunes vierges Asari qui donnaient naissance à une progéniture hideusement difforme. Dans les contes, Vilius est capturé et puni. Ces histoires enseignent aux jeunes Asari à ne pas se lier avec ceux à qui elles ne peuvent faire confiance. Alors... Non mais ici en fait il n'y a rien. Pas rien. Et bien, dans ce cadre là, allons sur l'Essus. L'Essus est un monde Eden relativement impopulaire en raison de ses caractéristiques qui sortent légèrement de la zone de confort des Asari. Sa pesanteur est un peu trop forte, ses maladies un peu trop virulentes et son sol pas assez fertile. Difficile d'obtenir davantage d'informations. Le gouvernement Asari étant étrangement discret dès qu'il s'agit de l'Essus. Est-ce que tu sens la base secrète ? Bon écoutez, on va faire un binôme Tali. Ouh, j'aime bien Tali Vega. Tali Vega, ça passe crème. J'ai pas plus de mal avec les autres. Ils sont pas très complémentaires. Là, ça fait du café quand même. Non, moi j'ai besoin. C'est quoi le fusil à pompe ? Le fusil plasma, je pense. Ouais. Non, on va rester comme ça. Allez. On reste comme ça ma foi. Confirme. Ah. 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 C'est quoi le plan, Doc ? Au moindre signe de rébellion des Ardathiaqchis, les commandos devaient nettoyer les lieux. Nettoyer ? Vous voulez dire détruire ? Elles ont dû amener des explosifs puissants, oui. Ah. Morinth était dangereuse, mais les Ardathiaqchis sont réellement une menace ? Morinth avait trouvé son rythme. Une Ardathiaqchis tueuse laisse derrière elle des montagnes de cadavres. Le haut commandement a donc de cesse de vouloir détruire ce lieu. Il ne laissera pas une seule Ardathiaqchis s'évader. Ne préjugez de rien. Le signal de détresse a pu être émis par les Ardathiaqchis. Si les Asari veulent qu'on détruise cet endroit, on doit savoir ce qui s'est passé. D'accord. Une fois le haut commandement rassuré, plus personne ne mourra ici. Ah ah. Ça c'est pas sûr. Trouver les commandes où... Ah c'est vrai, j'ai une petite idée. Je pense qu'ils sont par terre, à la bouche ouverte. Et un petit peu morts. On va récupérer le fusil d'assaut. Ok, tout de suite. Ah, téléphone. Poxer. Ok. Ok. Il n'y a rien d'autre. Ah, téléphone. Ok, tout de suite. Ah, téléphone. C'est pas possible. Ok. C'est parti. 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 Ah. C'est parti. 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 Nice. C'est parti. 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 calme. C'est parti. 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 Ouh là là. Ouh là là derrière. Ouh là là derrière. Ouh là gauche. Ouh là droite. Et à mon avis. Ça sent le fight. Donc Fury qui est là. . . . . Sous-titrage ST' 501 Ah ! Bon très bien, t'es trompé de bouton, c'est pas grave, ça arrive J'ai fait de la chiasse, non mais c'est ma faute de toute façon Dans ma tête c'était clair qu'il fallait utiliser ce petit bâtard Bien reçu Affirmatif Bien évidemment c'est quand on le dit mais qu'on le fait pas Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bref, on aurait jamais dû mourir Je sais que je vais faire ça, je l'annonce mais je le fais pas en fait C'est toujours les mignons qu'il faut buter au bout de toute façon Parce que l'autre a fait pareil, c'est pas qu'elle a fait pas mal mais elle est facilement esquivable Bien compris, bien compris, bien compris Les Asari ont bien posé les explosifs ou elles ont merdé avant de mourir ? Si on trouve la bombe, je devrais pouvoir bidouiller quelque chose. Vous êtes douée en démolition, Flamèche ? Oui, surtout les accidentelles. Très bonne blague Tally, j'applaudis. Je pense que quelqu'un est mort. Voici la bombe des Asari. Et Faller ? Rilla, réveille-toi ! Faller, Rilla ne veut plus d'entendre. Regarde, elle vit encore. Je sais, mais je pense qu'elle est mal en point. Rilla n'est pas un monstre. C'est impossible. Il suffit qu'on la réveille. Rilla ? Rilla ? Tu m'entends ? Pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'ils ont commencé à en faire une des créatures des Moissonneurs. Je suis désolé. Ah On peut faire sauter la bombe ? Vous avez un détonateur ? Les commandos devaient en avoir un Il faut le trouver Ah Plus tard Truc dégueulasse Avec moi les gens Mais que t'es mort Mais lol Ah mais mange-toi Je peux pas crever comme ça Putain C'est pas en tête 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 c'est parti Tiens, on monte ça Oh la la Aïe 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 Attends, attends, attends Attends, attends Finis là Bon Donne tes fesses, donne tes fesses Je monte, vas-y, fais-toi de la S Continue à le verser Ma première mort était quand même bien stupide C'est un truc qui bug Pour l'instant Retournons à la bombe Aïe j'aurais pas du crever J'suis dégoûté Mais bon, c'est pas grave Ça arrive On en fait quoi d'elle ? L'agent, elle a repris ses esprits Faller, vite ! Prends l'ascenseur ! Rila, qu'est-ce que tu fais ? C'est trop tard pour moi Il en vient des centaines Va-t'en ! Le détonateur Non ! Rila ! Je t'aime ! Rila ! Ah ouais ! Ah ouais ! Putain, elles sont quand même bien dégueulasses C'est désastre ! Allez, appuie ! Ah la la ! Nous ne sommes pas vos esclaves 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 ! Rila ! Nous n'avons même pas pu nous dire adieu ! L'endoctrinement est implacable ! L'endoctrinement est implacable ! La volonté de Rila était puissante ! Comme son amour pour toi ! On l'a abandonné ! Rila a fait son choix ! Et ça m'a rappelé ce qui est vraiment important ! Et ça m'a rappelé ce qui est vraiment important ! Pourquoi j'ai juré de sacrifier ma vie ? C'est-à-dire ? Faller ! Le code exige que les Ardath-Yakshi ne vivent pas en dehors d'un monastère qui n'existe plus ! Qu'est-ce que vous faites ? Désolée Shepard ! D'après le code des probatrices, il n'y a qu'une façon de sauver Faller ! Mère, non ! Mes filles, vous étiez bien plus fortes que l'autre ! Non mais c'est bon ! Laissez-moi ! Qu'est-ce que vous faites ? Je respecte le code ! En sacrifiant votre vie ? Je ne tuerai pas ma fille ! Ce ne sera pas la peine ! Faller ? Ah bah non, on va se tuer aussi ! Je reste ici ! C'est ma maison ! Même dans cet état ! Sans un véritable monastère ? J'aurais pu partir à tout moment ! Je respecte mon propre code, avec ou sans mur ! Quant au moissonneur, ils ne mourront pas vivante ! Je le promets ! Alors, le code te permet de rester ici, comme tu le souhaites ! Une fois la guerre terminée, et si je le peux, je viendrai, en tant que probatrice ! La galaxie a vraiment besoin de vous contre les moissonneurs ! Vous avez raison ! Il est temps que je me lance dans le combat ! Je me battrai pour vous, Shepard, quand j'aurai parlé à Faller ! J'attendrai ! Pas longtemps ! Merci, mon ami ! Nous avons réglé la situation ! Amenez la navette ! Ok, commandant ! Je suis la fumée ! J'ai lu votre rapport, commandant ! Nous ignorions que la situation s'était autant dégradée ! C'est pour ça que j'ai actionné la bombe ! Que les Ardak Yaxhi trouvent leur repos ! Ce que les moissonneurs leur ont fait est monstrueux ! J'avais envoyé d'autres commandos vers le monastère ! Ils sont désormais officiellement sous les ordres de l'Amiral Akhet ! Elles serviront loyalement, commandant ! Au revoir ! Commandant, l'Amiral Akhet est disponible par vidéo ! Ouais, mais il ne me répond jamais, il me saoule ! Bon, il y a un moment où on ne doit pas être trop dégueulasse, là, quand même, non ? On s'en fout ! Alors, le moment, le moment, on ne revoit pas ! Donc, la mission est faite ! Moi, ce que je vous propose... On va redescendre en cale rapidement ! Commandant, il y a un nouveau... Le projet Creuset a reçu de nouvelles technologies... Elle se décide à soutenir l'effort de guerre, c'est une bonne chose ! Très bien ! D'accord, ok ! Est-ce qu'on a des nouvelles lignes de dialogue qui sont apparues ? Tchekon ! Tchekon ! Cerberus va avoir du mal à recruter, maintenant ! C'est bien pour Samara ! Qu'est-ce que tu fais, Idéa ? J'analyse les rapports sur les tempêtes ! On s'en fout ! Apparemment, il n'y a rien d'autre ! Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va descendre en bas ! Parce que descendre en haut, c'est très compliqué ! Tchater vite avec Tali, voir s'il n'a pas quelque chose à m'offrir ! Ça ne vous dérange jamais d'être le seul ! Ce qui s'est passé au sanctuaire est tragique ! Très bien ! Je note ta remarque ! On va aller dans la baie d'Amarrage ! Oups ! Tout est acheté ! Ok, très bien ! Ici il n'y a rien de spécial ! Ici il y a une infirmerie ! La firmerie, vu qu'on a récupéré quelques technologies, je ne sais pas si ça a activé des trucs. Non, c'est bien. La firmerie, c'est pour une reboot certains trucs, donc ça ne s'intéresse pas. Voilà, c'est ça. Non, pas après ce que j'y ai vu. Arbatiakshi ou pas, peu importe. Vous avez vu ce qu'elles sont devenues ? Personne ne mérite ça. Très bien. Maintenant, on va pouvoir retourner vers la citadelle, si je ne me trompe. Alors, la citadelle. Ici, on est tout bon. Ici. Parfait, ça nous fait le plan. Et, on peut se casser. Ok. Tac, 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 tac. Si je me souviens, il y avait Nimbus, non ? Nimbus, non ? Parfait. Et loin du Malhamma. Bon, on fera ça, on fera ça la prochaine. La prochaine vidéo, on va aller finaliser quelques quelques-uns à la citadelle. J'entre dans l'orbite. J'accélère un peu. Ok pour l'amarrage, Normandie. Vous avez besoin d'un transport ? Oui, on va moi aux ambassades. Je dois aller aux ambassades. Le nombre de vaisseaux réfugiés dans la baie d'amarrage rend la navigation de plus en plus difficile. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a des trucs à rendre ici ? Est-ce qu'on a des trucs à rendre ici ? Est-ce qu'on a des trucs à rendre ici ? Ouais, bon. En fait, il fallait pas que j'aille partout, sauf ici. Statue, spectre. Veuillez choisir. Un moment, s'il vous plaît. Direction de l'hôpital. Monsieur Jacob. Nous allons à l'hôpital mémorial de Huerta. Excusez-moi, j'ai trouvé les anneaux d'Aloun. Ils sont sur le quai D24. Mais c'est... merveilleux. Merci. On nous a envoyés à Tiptree. C'est une petite colonne. Hé, Shepard ! Je suis content de vous voir. Je sais que tout se précipite ces temps-ci. Exactement. Alors il faut savoir saisir les moments au vol. Comment ça se passe avec le creuset ? Ce projet est dingue. C'est la folie des grandeurs. Et tous ces génies bossent jour et nuit pour avancer. Vous devriez voir ça. Tête baissée, super concentrée. C'est quelque chose. On construira ce creuset, Shepard. Et on s'en sentira vainqueur. Je le sens. Vous le sentez ? Ouais, bien sûr, je le sens. Et je compte sur vous et tous les autres. Finissez le travail. Comptez dessus. Je suis content d'avoir rencontré Brynn. Elle va bien ? Elle va très bien. C'est génial de l'avoir travaillée sans avoir à se soucier du sort de la colonie. Et vous deux ? Nous... Elle attend un enfant, Shepard. Ah. Félicitations. Ce n'était pas vraiment prévu, mais... Je suis impatient. Je serai un meilleur père que le mien l'a été. Je ferai tout ce qu'il faut. C'est... une autre raison de se battre. Je vous le fais pas dire. Brynn veut lui donner votre nom. Vraiment ? Ouais. Shepard. C'est... gentil. Ouais. Je vais l'en dissuader. Sans vouloir vous vexer. Pas de soucis. Bien. Alors, comment ça va ? Vous aimez toujours ce que vous faites ? Je vais bien. Tout va bien. Alors, toujours pas tenté par le Normandais ? Toujours tenté, Shepard. Mais... non. Bon. Vous travaillez sur le creuset ? Vous n'y êtes pas. Je suis malin, mais pas à ce point. Aket me tient occupé. Comment il va ? Il tient le choc. Si vous connaissez des vieux aussi résistants, j'aimerais les voir. Ok. Je suis content d'avoir pu vous parler. Moi aussi. Il faut saisir les moments au vol. J'aime ça. Shepard. Encore merci d'avoir sauvé la peau de tout le monde. Prenez soin de vous. Vous aussi, Shepard. Je pense à vous là-haut. Faites attention. Ok. Il y a encore plein de choses à filer ici. Je suis tombé sur la description de ce traitement dans une usine chimique. Vous pouvez en tirer quelque chose ? Un traitement ? Qu'est-ce que... Je n'ai jamais vu ce type de procédé auparavant. C'est probablement expérimental. C'est un pari. Mais on va faire des tests pour voir si ça peut guérir notre patient. Il n'y a rien. Un docteur. Un docteur. Un docteur. Un docteur. J'ai entendu votre conversation. J'ai trouvé ça dans une station de Cerberus. Un poison destiné aux Turiens. Laissez-moi voir. Oui, ça doit être ça. Avec ces données, nous devrions pouvoir trouver un antidote. Ah. Merci. Le Général devrait s'en sortir. Ah. Bienvenue chez Sirta. Merci de votre visite. Bon, écoute, de rien, j'avais un peu d'argent. Ensuite... Faudrait aller... Purgatoire. Statue ? Fais un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Et on sera les ambassades à la fin. Nous arrivons au niveau des secteurs. Purgatoire. J'ai trouvé le code des anciens. Il vous a tanké D24. Joyeusement surpris. C'est vrai. C'est une excellente nouvelle. Merci, humain. Sincère. Cela va. Cette nouvelle armure lourde pourra te protéger. J'ai vu des reportages de ces jours que je ne sais pas. Il y a Idea et Joker qui sont toujours pas chopés. Et puis... Eh, commandant, j'allais justement chercher une autre tournée. Je reviens. Alors... On dirait que vous vous amusez, tous les deux. Oui, Joker sourit et ri à un taux significativement plus élevé depuis que nous avons une relation ensemble. Je veux dire qu'il est plus heureux. Ça devait forcément coller entre vous deux Je n'en étais pas sûre Mais quand j'ai montré ce corps à Jeff Il semblait distant Maman, qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit qu'il était inutile Que je me conforme à un idéal féminin Pour l'impressionner Je lui ai demandé d'arrêter ses salades Et nous avons discuté normalement Après vos encouragements Son attitude a montré des signes de changement Il m'a dit qu'il hésitait Et que vous l'avez convaincu d'y aller Je l'ai peut-être un peu aidé Je vois Merci de votre aide, Shepard Cette expérience est une vraie révélation Bon, on peut en savoir plus Ok, donc ça c'est bon ici je pense Zone présidentielle Un truc à livrer encore là-bas Ah, une fois la livraison terminée évidemment Nous passerons à autre chose Après une petite pause de 5 minutes Et on ira s'amuser Sur autre chose Je ne sais pas encore quoi Nous arrivons à la zone résidentielle du Présidium Bienvenue chez Canala Export Nous apprécions votre visite Merci, être humain Mon peuple a toujours peur Mais il se souvient de qui il est Je crois savoir à quel projet secret vous pensez Et j'ai une statue de la période d'Espéria Sur le quai D24 De rien En deux En quatre Ok Si j'étais son médecin Je le déprends Non, les croganes sont la seule espèce Dites, j'ai trouvé un crâne de kaklyzor conservé dans l'ambre Vous pourriez peut-être le cloner ou... C'est une blague Sérieusement Quoique Si son matériel génétique est intact On pourrait On a des installations de clonage à Surkech Les gènes de kaklyzor étaient remarquablement malléables Le clonage pourrait être efficace Oh là là Les moissons d'oeuvre ont été signalés dans le système par Nita À portée de frappe de Tessia Le milieu d'origine des Asari Vous en avez trouvé une autre C'est un joli coin, Asse Ouais Toutes ces navettes qui tourbillonnent Ça me rappelle quand mon père partait en mission Ma mère nous rassemblait Nous offrait une glace Et nous emmenait sur la piste pour voir décoller son vaisseau Chaque fois qu'un vaisseau de l'Alliance décolle J'ai envie de faire coucou Il vous manque ? Oui Vous lui auriez plus, c'est sûr Vous croyez ? Un militaire de carrière ? Ouais Il vous aurait invité à dîner Et il vous aurait parlé jusqu'à plus soif Vous avez déjà pensé à ce que serait la vie hors de l'Alliance ? Ah oui J'ai essayé de me rebeller contre ma famille de militaires Quand j'étais plus jeune Quand on s'engueulait avec mon père Je le menaçais de fuir avec le premier mec qui passerait Moi, non ? Il riait, il disait Bien, je vais faire ta valise Ça avait pour effet de vite me calmer Il savait bien que je n'irais jamais très loin J'aime trop ma famille C'est facile d'oublier pourquoi on se bain Ouais Pour ce genre d'instant C'était une bonne idée Ça fait du bien d'oublier la guerre un instant Mais je me sens un peu coupable Ouais Mais parfois, il faut faire une pause pour pas péter un câble Trop tard Je suis bien d'accord Comme commandant, vous êtes nul Comme commandant, vous êtes nul Chef Bien reçu Le bras de Bercé est fait encore parler de lui Les moissonneurs contrôlent désormais L'assurance et le secteur Omega Vous voulez mes enregistrements de vidéosurveillance ? Venez avec la mandat Vous n'allez pas faire ça Ces vidéos sont importantes pour les formes de guerre C'est la guerre Si vous vous souciez de la sécurité de la citadelle Aidez le SCC autant que vous pouvez Merci commandant J'ai des clients très en vue Si on apprend que je les balance au SSC Vous croyez que je me soucie de délits initiés Ou de cybercriminalité à l'heure actuelle ? C'est ça Je veux choper les emplois Son nom est Tachia Poré Bien sûr P O R A Non, je comprends bien que vous ne puissiez pas me dire Bienvenue au Ratelier de Nosastra Nous proposons entre autres des améliorations Merci d'avoir choisi le Ratelier de Nosastra Vous êtes sûre de ne rien vouloir faire de plus excitant ? J'adore cette partie du Présidium Ça me rappelle mon enfance Vous avez grandi où ? À Armali, sur Tessia Ma mère et moi vivions à côté d'un parc J'y ai passé des heures Qu'est-ce que vous faisiez ? Lire, explorer, creuser dans l'herbe pour trouver des ruines Vous êtes sérieuse ? J'étais très jeune En tout cas, c'est plutôt amusant Personne n'avait trouvé ça drôle Ma mère m'avait remise à ma place Le lendemain, elle m'avait acheté mon premier livre d'histoire Elle me manque, Shepard Elle était comment ? Confiante Et gentille Elle aimait porter du jaune Je pensais que c'était la plus belle femme du monde Tout ira bien, Lyra Peut-être bien Merci, Shepard Je me sens mieux J'aimerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble Entre Ami Bien sûr Ce serait bien Et qui sait Peut-être que vous vous rangerez Vous ne me voyez pas réellement devenir civile, pas vrai ? Non, mais ça nous fait une raison de plus pour rester en contact Pour avoir quelqu'un avec qui partager nos secrets Exactement Tiens, là, il y a ta ligne Bien sûr Nous pouvons envoyer des vaisseaux dans cette colonie dans 36 heures Besoin de personnel de santé ? Non, évacuer la colonie est plus que suffisant Merci, ambassadrice Ambassadrice ? Je coordonne mes opérations de la flotte tant que je suis ici Évacuer des colonies Renforcer les défenses turiennes Je crois que c'était ici Il y a trois ans, jour pour jour Quoi ? C'est ici que les assassins de Saren m'ont tiré dessus Je venais d'arriver Je pensais pouvoir me passer de bouclier Grosse erreur Vous aviez des assassins aux trousses ? Oui J'avais désactivé le guet et trouvé l'archive Prouvant que Saren travaillait avec les moissonneurs Je suis allée à Helium pour prévenir les autorités Mais les mercenaires de Saren m'ont attaqué Je m'en suis tirée de justesse J'ai fui vers la citadelle dans un cargo turien Je me croyais à l'abri Vous ne m'en aviez jamais parlé ? C'était grave ? Ils m'ont eu au bras Ils avaient des balles au polonium J'ai eu la fièvre en quelques minutes C'était ma première blessure durant mon pèlerinage J'ai couru à l'ambassade du conseil pour demander protection Et donner des infos sur Saren L'employé turien m'a traité de balance Et a menacé de me faire jeter hors de la station si je ne partais pas Il faudrait que ce type vous revoie Il l'a fait C'était lui à l'instant Il ne doit pas se souvenir de moi On devrait peut-être avoir une discussion avec ce type J'ai passé trois ans à attendre le jour où je pourrirai son existence Et au dernier moment Je n'ai vu en lui qu'un employé dont le peuple avait besoin d'aide Qu'il aura grâce à vous Beau travail, ambassadrice Cette guerre dépasse la rancœur et les préjugés Peut-être que lui et moi avions besoin de grandir La différence, c'est que vous l'aidez quand il en a besoin La différence, c'était vous Une drone de défense Quatre J'ai trouvé le belisque de Karza Il vous a tanké des 24 Débarrassez-moi donc de toute cette merde Voilà, donc ça c'est bon Il me reste à aller faire un tour Ok, et après on sera bon Un cas de rétention Et on ira aux ambassades dans la prochaine vidéo Nous arrivons à la baie d'Amara La, la, la Donne d'accueil d'urgence pour les civils Les guettes et les gardiens sont laissés On a dit qu'elle était où ? Elle est partout Ashley Commandant, merci d'être venu Ce doit être vraiment dur pour votre sœur Je suis désolé pour elle C'est dur de l'avoir traversé, ça Bon sang, je recommence J'espère que Sarah trouvera la paix ici Je suis contente d'être là pour elle Elle voulait que je parle de notre famille Elle voulait que Thomas l'entende Vous devez être forte pour ça Vous avez raison Je suis si fière d'elle Ce n'est pas un soldat Mais elle est ici En train d'encaisser Elle me rappelle papa Peu importe ce qui arrivait Il souriait toujours de toutes ses dents Votre famille a fait de vous ce que vous êtes Il a fait de son mieux Avec quatre filles et une femme solide Il disait Que les manœuvres le préparaient à affronter Sa horde de nanas Votre sœur attend Tout ira bien Oui En avant Voyons Ok Le voyage à la plage L'été avant que je parte faire mes classes Ah, le père est mort je pense Tout va bien ? Je suis planté là à tenir ce truc depuis je ne sais pas combien de temps Il fera toujours partie de moi Votre passé est à vous Personne ne peut vous l'enlever Je t'aime Mais je te connais Je sais comment tu peux être parfois Je ne veux pas être un boulet Promets-le-moi Steve Au revoir Robert Merci d'être venu C'est lui Steve J'ai juste besoin d'être seul un moment Je vous retrouverai à bord du Normandie T'as vu, l'ambiance est plantée Ah, c'est la gare Un peu plus de mort Prochaine zone Il faut aller dans le 7 Qu'est-ce qu'ils m'ont l'accordé ? Merci Tension correcte, pas d'infection Je peux lui parler ? Seulement si c'est important, commandant Il est très blessé Je vais couper ses sédatifs un moment Mais faites vite Il est entre la vie et la mort Vous êtes correct ? Partez Rien à dire Même pas sur ce qu'un terroiriste fait sur la citadelle Vous ? On se connaît ? Chaque butarien Qui avait un proche Sur un ratote Connaît votre visage La planète qui a été soufflée par l'explosion du relais alpha Au courant Vous avez massacré une colonie Je ne regrette que Je ne regrette que Pas la force de Alors vous avez commencé à tuer des gens Combien vous en avez tué ? N'allez pas dire que vous avez les mains propres Vous avez... Personne ici ne sera en vie si je n'avais pas détruit ce relais Depuis des mois l'alliance et les butariens macables pour un ratote Et vous savez quoi ? Si ça sauvait la galaxie entière Je pourrais vivre avec Alors pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas vous débarrasser d'un autre butariens pour votre précieuse galaxie ? Oh bah il ne dérange pas moi Éteignez cette machine Laissez-moi mourir Je ne t'aime pas J'aime pas les butariens J'en ai fini ici Bien Sans sédatif Il toussera jusqu'à ce qu'il meurt Non Attendez Doucement Là J'aime pas les butariens Qu'est-ce qu'il branle ? Il se fait tatouer cette abouille James Commandant Qu'est-ce qui vous amène ? J'allais vous poser la même question Après notre petite conversation Ah ! Je me suis décidé Je vais rejoindre le programme du N7 Et vous fêtez ça en vous faisant tatouer En quelque sorte Il n'y a rien d'officiel pour le moment Alors C'est ma façon d'officialiser les choses Techniquement Je ne suis qu'une recrue du N7 Mais avec vous comme officier d'instruction Impossible d'échouer N'est-ce pas ? Je suis flatté Mais je n'appellerais pas vraiment ça comme ça Pas officiellement Mais plus rien n'est officiel avec cette guerre Je dis juste que Que ça vous plaise ou non Vous êtes mon supérieur direct Et vous êtes un N7 Donc je suis votre exemple Et puis Je serais pas contre un ou deux conseils Vraiment ? Enfin Les bons conseils Ne prenez pas ça à la légère Vega J'y compte pas Je donne peut-être l'impression de ne rien prendre au sérieux Mais quand je m'investis Je vais jusqu'au bout Je vois ça Eh ! Je vous décevrai pas La seule personne que vous devez impressionner C'est celle que vous voyez dans la glace tous les matins Bien vu Ça devrait piquer encore quelques jours Vous allez pouvoir reprendre du service Pour être honnête J'ai pas franchement hâte de renfiler mon armure Mais je suis toujours prêt Ravie de l'entendre Attention ! Oh la chochotte Ok Salut ! Ah c'est vous ? Salut ! Pendant que les forces à Sarri et celles de l'Alliance subissent de sérieux repères Détourgés de l'organe ... J'ai trouvé une sphère protéenne sur Gain-Homme Contactez l'Alliance et dites que le commandant Shepard a demandé que vous soyez payé en conséquence Oui, merci Je vais les appeler tout de suite Ouais Et bah écoutez Moi ce que je vous propose c'est de faire une petite pause ici On se retrouve donc très bientôt pour la suite de nos aventures sur Mass Effect 3 N'hésitez pas à commenter, like et partager Evidemment sur la chaine Youtube Parce que ça fait toujours plaisir Et à très bientôt !